Hello hello la team, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, ce sera la recette des croissants aux olives et à la feta mais pas que, vous allez voir que par la suite vous pouvez très bien réaliser cette recette aussi bien salée que sucrée donc c'est parti, commençons tout de suite Dans la cuve de votre robot, venez mettre tous les ingrédients secs et ensuite rajoutez le lait où vous aurez préalablement dilué la levure boulangère pour celles qui font à la main, les étapes restent les mêmes Ensuite vous devriez obtenir une boule de pâte molle et un petit peu collante donc par la suite laissez-la reposer 40 minutes moi je laisse toujours reposer dans un four préchauffé à 30 degrés mais vous pouvez très bien la laisser reposer tel quel bien sûr recouvert d'un linge propre ou bien d'un film alimentaire pendant ce temps là, on va venir préparer une sorte de tapenade donc dans un blender, venez mixer les olives avec environ une gousse d'ail et un petit peu d'huile d'olive et voilà ce que vous obtenez à la fin, ça fait comme une sorte de tapenade et on va laisser de côté jusqu'à ce que notre pâte ait fini de reposer une fois que votre pâte a fini de reposer, donc elle aura doublé de volume, venez la dégazer et séparez-la en petites boules maintenant il est temps de venir confectionner les croissants donc vous allez prendre chacune des boules et l'étaler en un carré une fois que c'est fait, vous allez mettre la farce d'olive qu'on vient de faire sur le rebord vous allez faire des entailles de l'autre côté et roulez le tout afin de donner une forme de demi-lune donc moi j'en ai fait quelques-uns aux olives normales, enfin tout simple et d'autres où j'ai rajouté de la feta, c'est juste un pur délice mais vous pouvez très bien remplacer par n'importe quelle variante de votre choix comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'en ai fait aussi des sucrés j'ai mis des pépites de chocolat mais vous pouvez très bien mettre encore une fois du Nutella, du chocolat en tablette, de la confiture ou bien du Nutella, banane ou autre variante de votre choix ensuite vous allez laisser reposer les croissants 20 minutes une fois que c'est fait, vous allez venir badigeonner tout ça à l'aide de jaune d'oeuf et de lait et parsemer de persil mais vous pouvez très bien mettre des graines de sésame, de nigel ou les laisser tel quel seulement avec le jaune d'oeuf et le lait et ensuite vous allez enfourner tout ça à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes et voilà le tour est joué j'espère vraiment que cette recette vous plaira si vous la reproduisez n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer votre photo via les réseaux sociaux et à me laisser votre avis en commentaire et je vous dis à très très vite pour de prochaines recettes bisous bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes